Comprendre votre régime de retraite, vos sources de revenus de retraite À titre de participant au régime de retraite canadien des Teamsters, vous comptez parmi les Canadiens qui ont la chance de bénéficier d'un régime de retraite. Mais ce régime n'est pas et ne devrait pas être votre seule source de revenus à la retraite. Il a été conçu pour travailler de pair avec d'autres sources de revenus, comme les prestations gouvernementales et l'épargne personnelle. Ensemble, ils forment les trois piliers du système de revenus de retraite. Premier pilier, prestations gouvernementales. Elles englobent les prestations du Régime de pension du Canada ou du Régime de rente du Québec, RPC, RRQ, et les prestations de la sécurité de la vieillesse, SV. Les Canadiens cotisent au RPC ou au RRQ tout au long de leur vie active. Le montant auquel les personnes auront droit varie selon le montant de leur cotisation, leur nombre d'années de cotisation et l'âge auquel elles commenceront à recevoir des prestations. En 2022, le montant mensuel moyen de prestations est d'un peu plus de 700 $ par mois. Les prestations maximales s'élèvent à 1 254 $ par mois et sont reçues par les rares Canadiens qui ont travaillé toute leur vie en versant le montant maximal de cotisation. La rente commence généralement à 65 ans, mais peut être prise dès l'âge de 60 ans avec une réduction des prestations ou au plus tard à 70 ans avec une augmentation. À l'heure actuelle, le RPC ou le RRQ vise à vous verser des prestations à vie correspondant à environ un quart de votre revenu avant la retraite. Elles seront bonifiées pour représenter le tiers de votre revenu avant la retraite d'ici 2065. Vous pouvez communiquer avec Services Canada pour le RPC ou Retraite Québec pour le RRQ pour obtenir votre relevé personnel de cotisation ou une estimation. La sécurité de la vieillesse, ou SV, est déterminée selon le nombre d'années où vous avez habité au Canada depuis l'âge de 18 ans. Vous devez avoir résidé au pays durant au moins 10 ans pour y avoir droit. Il n'est pas nécessaire de verser des cotisations à ce programme. Les résidents légaux du Canada auront droit aux prestations maximales s'ils ont vécu au Canada pendant plus de 40 ans. En 2022, la prestation maximale à vie est d'environ 642 $ par mois. Quel que soit votre statut d'emploi, vous pouvez commencer à recevoir la SV dès l'âge de 65 ans ou la reporter pendant au plus cinq ans pour recevoir un montant plus élevé. Les prestations sont réduites lorsque le revenu dépasse un seuil déterminé. Ce seuil, basé sur votre revenu net de l'année précédente, est ajusté chaque année. Pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022, le seuil de récupération de la SV est de 79 054 $ en revenu net en 2020. Vos prestations gouvernementales suivent le coût de la vie et augmentent selon l'IPC. Deuxième pilier, régime privé de retraite. À titre de participants au régime de retraite canadien des Teamsters, les employeurs, et dans certains cas les participants, versent des cotisations au régime de retraite. Le calcul de vos prestations de retraite est expliqué dans la brochure du régime de retraite. Votre rente estimative, en présumant que vous participerez au régime jusqu'à votre retraite, est indiqué dans votre relevé annuel. Vous pourriez avoir participé à un autre régime de retraite avant d'adhérer au RRCT. Si vous n'avez pas transféré votre épargne du régime précédent, assurez-vous de conserver précieusement votre relevé de prestations et de tenir à jour vos renseignements personnels auprès des administrateurs du régime. Troisième pilier, épargne personnelle. Le dernier élément, mais non le moindre, est l'épargne personnelle. Pour déterminer l'épargne que vous devez accumuler, estimez vos dépenses à la retraite, puis calculez l'écart entre ce budget et les prestations que vous recevrez du gouvernement et de votre régime de retraite. Prévoyez ensuite mettre de l'argent de côté pour combler cet écart d'ici à votre départ à la retraite. Certains outils donnant droit à une aide fiscale peuvent vous aider à faire croître votre épargne. Les régimes enregistrés d'épargne retraite et les comptes d'épargne libres d'impôts . Plus vous commencerez tôt, plus vous pourrez rêver grand. En effet, vous accumulerez de l'intérêt sur l'argent déposé dans votre compte épargne et sur les intérêts déjà gagnés. Cela signifie aussi que plus vous commencerez à épargner tôt, moins vous devrez mettre d'argent de côté au total pour atteindre votre objectif d'épargne retraite. En additionnant toutes ces sources de revenus de retraite, vous devriez être en bonne voie d'atteindre vos objectifs de retraite. Avec une bonne planification et l'aide du régime de retraite canadien des Teamsters, nous espérons que vous pourrez réaliser tous vos rêves de retraite. L'intérêt de retraite L'intérêt de retraite L'intérêt de retraite L'intérêt de retraite L'intérêt de retraite